Dans le cadre des étranges lectures et du Festival Horizon, nous avons choisi trois nouvelles extraites du recueil de l'auteur turc Selahatim Demirtas. Et tournera la roue. Traduite du turc par Emmanuel Collas, édité en 2019 par les éditions Emmanuel Collas. La carrière « Allez, mets ton nom ici, Ali ! » dit Halil, le mot retard du village. Et il tourna vers le vieil homme le papier qui était sur la table pour qu'il puisse signer facilement. L'un après l'autre, les villageois qui s'étaient réunis au café signèrent la pétition. Quand les 63 signatures eurent été recueillies, chacun regagna sa place. Halil brandit la pétition et déclara Pour les signatures, c'est réglé. Je vais de ce pas remettre cette pétition à la sous-préfecture. J'expliquerai en détail au sous-préfet tout ce dont nous avons parlé ici. Je lui dirai « Si tu ne me crois pas, viens voir de tes propres yeux. Chez nous, il ne reste rien des vignes ni des cultures. Tout est asséché. Nos champs sont recouverts d'une poussière blanche. La dynamite a fissuré les murs de nos maisons. Chaque jour, les glissements de terrain sont plus nombreux. Et l'immense montagne menace de nous écraser. Je lui dirai aussi « Manger, boire, dormir nous est interdit. » J'ajouterai « Cette carrière nous a condamnés à mort. » Le sous-préfet Zarbeil comprendra la situation. Il représente l'État et ne permettra pas cette injustice. Vous verrez bientôt comme ils cadenasseront les portes de la carrière. « L'État ne nous abandonnera pas. » Je vais aller au bourg rapidement pour remettre cette pétition. Après cette prise de parole, Halil était enthousiaste et tout excité. Les paysans, debout, applaudirent longuement avec le même enthousiasme. Enfin, l'oppression de la carrière allait cesser. Enfin, s'en serait fini de l'injustice qui tourmentait les villageois depuis deux semaines. Il déposait une plainte auprès de l'État. Que pouvait-il faire de plus ? Chaque jour, à chaque heure, le propriétaire de la carrière dynamitait l'énorme montagne. À croire qu'il s'était juré de détruire le Taurus et tous ses habitants. Ces derniers ne pensaient plus qu'à ça. Aussi avait-il rédigé cette pétition à remettre au sous-préfet. Tout finirait par s'arranger. Il considérait désormais l'affaire comme réglée et semblait heureux, affichant un visage triomphant. « Dis-lui comment est la route, qu'elle est pleine de nids de poules. Dis-lui, Murtard ! » lança l'un des villageois. Un autre ajouta « Dis-lui aussi qu'on manque d'eau au village et aussi que la source va s'assécher. » Une vieille femme vint se mêler à la conversation. « Parle-lui aussi de la brûle de Halim, qui a fait une fausse couche. » Une autre s'interposa aussitôt. « Tais-toi donc, pauvre folle ! La fausse couche n'a rien à voir avec la carrière, on va se payer la honte ! » Combien de jours se sont écoulés entre le moment où la carrière a été mise en activité et celui où la femme a fait une fausse couche ? « Mais moi, je ne parlais pas de la carrière de Pierre, je parlais du dispensaire. T'as rien compris ! » « Et j'ai demandé d'envoyer une sage-femme au village. » « Et moi, je pense qu'on ne devrait pas traiter ces questions en vrac. On va tout mélanger ! » Avança quelqu'un d'autre. « C'est vrai ! » approuvèrent certains. « Puisqu'on en est aux protestations, notre Hussein pourrait peut-être lui aussi déposer une plainte ? » suggéra une vieille en désignant son mari. Lui, il passe son temps à jouer au bistrot du matin au soir. Un brouhaha s'éleva soudain dans le café. Le cafetier Saïm hurlait. « Moi, qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a pas de jeu d'argent ici ! » Hussein le prit à partie. « À propos d'argent, est-ce que ces droités vont te ruiner ? » Tout le monde parlait en même temps, de sujets différents. Tandis que les femmes ne cessaient de débiter la litanie des plaintes qu'allaient déposer leur mari, ces derniers s'efforçaient de trouver les solutions adéquates pour ne pas avoir à le faire. Halil se leva de sa chaise et cria pour rétablir le silence. « Ne vous en faites pas, les amis, ça ne sert à rien ! » Nous avons des soucis par-dessus la tête. Mais existe-t-il quelque chose de plus important que cette carrière ? Au lieu de tout mélanger et de chercher des problèmes là où il n'y en a pas, allons droit au but. Nous voyons le bout du tunnel. Je vais me rendre au bourg, je remettrai la pétition et ce sera terminé ! Va, Murtard, va régler cette affaire ! Oui, vas-y, Murtard, dis tout au sous-préfet ! D'accord, c'est bon, Murtard ne traîne pas ! Allez, bon voyage, Murtard ! Et passe le bonjour de notre part au sous-préfet ! Dis-lui qu'on le salue, mais qu'on a quand même des problèmes ! Si le sous-préfet, en tant qu'on a des ennuis, ne pourra pas le supporter, il viendra tout de suite nous trouver ! Allez, va ! Quant à nous, attaquons les préparatifs ! Quand le sous-préfet arrivera, il verra de quoi on est capable ! Préparons un festa, que l'agneau soit prêt ! Oui, égorgeons l'agneau, c'est quand même le représentant de l'État qui va nous rendre visite ! Tu te rends compte ? L'État en personne ! Les paysans dirent au revoir au Murtard, qui prit la route pour la ville, et ils s'attelèrent au préparatif avec beaucoup d'énergie. Le sous-préfet serait là au plus tard le lendemain. Ils redoublèrent d'efforts en songeant qu'ils seraient honteux de ne pas être prêts à temps. Des tables et des chaises furent disposées sur la place du village. On tua les agneaux ! Tôt, le lendemain matin, on installa les marmites, le bois de chauffage et des brasieraux, ainsi que des barattes pour préparer le beurre frais et beaucoup d'airane. Tout était disposé avant la tombée de la nuit et l'on s'attendait à ce que Halil rentre bientôt. Durant la journée, on n'avait entendu aucun bruit en provenance de la carrière, comme si elle était fermée ce jour-là, comme si ses exploitants avaient compris ce qui allait leur arriver. Quand la camionnette du village apparut derrière la colline, la nuit était tombée et il faisait noir. Les villageois se rassemblèrent sur la place. Lorsque le véhicule s'arrêta devant la foule, Halil en descendit avec des airs de triomphateur. Il affichait une expression pleine de suffisance et prenait la pause de manière avantageuse. Il n'eut même pas besoin d'ouvrir la bouche. Les paysans avaient déjà tout compris. Cependant, après s'être raclé la gorge, le mortard prit la parole avec l'autorité d'un pacha. On entendait les mouches voler. Mes amis, tout d'abord, je vous transmets les salutations de monsieur le sous-préfet. Un tonnerre d'applaudissements se déchaîna. Halil le fit air d'un geste et continua. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Avec l'État, c'est comme ça. C'est du sérieux. Est-ce qu'un État aussi important avait vraiment besoin qu'on l'importune avec une petite carrière de rien du tout ? Non, bien sûr. Il savait tout avant que j'arrive là-bas. Notre État avait tout prévu. À peine suis-je arrivé chez monsieur le chef de cabinet du sous-préfet qu'il m'a tout de suite reconnu. Au moment où j'ai dit « Je suis venu pour la carrière, j'apporte une pétition la concernant à monsieur le sous-préfet. » il a répondu « Je sais. Mourta, je sais, tu as bien fait de venir. On allait justement vous donner des nouvelles. Monsieur le sous-préfet se rend dans votre village demain au sujet de la carrière. Toi, retourne sur le champ au village et fais en sorte que tout soit prêt. » J'ai dit « Et alors, la pétition ? » « Pas besoin de pétition, Mourta, » a-t-il déclaré. « Je te dis que monsieur le sous-préfet viendra en personne demain. Toi, ne t'attarde pas ici. Rentre vite au village et transmet les salutations du sous-préfet à tous les habitants. » Halil jeta un coup d'œil au villageois rassemblés devant lui et conclut « Eh bien, voilà comment ça s'est passé. Allez, et que tout se passe bien pour nous à l'avenir. » Les paysans restèrent d'abord silencieux, surpris pendant un bref instant. Lorsqu'ils eurent bien compris ce qu'ils avaient entendu, ils s'en allèrent aussitôt fêter ça. Des applaudissements, des cris, des halayes et des chansons populaires se firent entendre jusqu'à minuit. Avant même que l'aube ne se lève, la place du village était bondée. Personne n'avait fermé l'œil de la nuit. Les villageois occupaient toujours les lieux lorsque le soleil darda ses premières lueurs derrière les montagnes russes. Ils disposèrent du bois au-dessous des marmites, firent du feu, versèrent des tonnes de riz dans l'eau et mirent de la viande à revenir dans les casseroles. Les jeunes étaient chargés d'apporter beaucoup de bois. Quelques femmes remuaient la nourriture avec de grandes cuillères en bois. D'autres faisaient cuire du pain sur une plaque, d'autres encore préparaient de la hérane. Les hommes décoraient la place du village de ballons, de guirlandes de papier coloré et de fagnons. Ils déposaient aussi sur les tables nappes, pichées, verres et cuillères. Profitant de cette ambiance de fête avant l'heure, les enfants poussaient des cris de joie et couraient partout. Lorsque les musiciens, invités par les villageois de la partie basse, arrivèrent, l'agitation bâtit son plat. Les paysans, qui s'excitaient au son de la grosse caisse et de la flûte, s'activaient tout en dansant. Vers midi, un groupe de jeunes du village descendit au pas de course la colline en hurlant « Il arrive ! Il arrive ! Il arrive vraiment, je vous jure, il arrive ! » Halil savait ce qu'il avait à faire. Il prit les choses en mât. Il fit taire les instruments et demanda aux hommes de se mettre en rang. Chacun connaissait son rôle lorsque le sous-préfet descendrait de la voiture. On percevait presque des vibrations d'excitation dans l'air. Mais personne n'était aussi exalté que le mortard. Il s'agitait comme un beau diable. Finalement, lorsqu'on vit la voiture de fonction du sous-préfet apparaître dans le virage, tout le monde se mit à applaudir. Halil exigea le silence. « Pas maintenant ! Pas maintenant ! Attendez qu'ils s'approchent ! Restez en ordre jusqu'à ce que je vous donne le signal ! » ajouta-t-il avec nervosité. Une fois en vue de la place, l'automobile se gara sur le bas-côté. Quelqu'un en descendit à l'avant et se dirigea vers eux en courant. Halil reconnut le chef du cabinet du sous-préfet. Quand ils se rejoignirent, celui-ci, très essoufflé, lui dit « Monsieur, le sous-préfet m'a informé qu'il ne viendrait pas maintenant. Allons directement à la carrière. Mais nous nous rendrons au village quand nous aurons terminé. Que les paysans nous suivent ! » Le mortard se sentit honteux de ne pas avoir prévu cela. « Parfait ! » dit-il. « Monsieur le sous-préfet a raison. Nous, on n'y avait pas pensé. Finissons d'abord nos affaires et puis nous irons festoyer. Et maintenant partons ! On va y arriver ! » Alors, Halil retourna au pas de course près des paysans qui l'attendaient, pleins de curiosité, tandis que le chef du cabinet bottonnait sa veste et regagnait son véhicule. Le mortard leur expliqua rapidement ce qui se passait et ils suivirent la voiture officielle en abandonnant quelques personnes près des marmites et en plaçant les musiciens à leur tête. Au moment où ils atteignirent la carrière en dansant, tous les ouvriers rassemblés attendaient en compagnie du propriétaire exploitant. L'abord de la carrière lui aussi avait été décoré de fagnons et de ballons. On avait tiré un ruban rouge en travers de l'entrée. Le propriétaire a couru et ouvrit la portière au sous-préfet. Il en sortit un jeune homme doté d'une fine moustache dont les cheveux tirés en arrière étaient gominés et qui lui serra la main. Puis se retournant, il salua de la main les villageois. Même si l'on n'entendait rien en raison du bruit de la fanfare, on comprit qu'il disait quelque chose. Et c'est avec une certaine perplexité que tous observaient la prétendue condamnation de la carrière qui se déroulait sans aucune difficulté et dans la plus grande allégresse. Le sous-préfet fit signe aux musiciens de faire silence. Trois ou quatre hommes équipés d'un appareil photo ou d'une camarade passèrent de l'autre côté du ruban rouge. Un ouvrier, coiffé d'un casque, remis une paire de ciseaux au propriétaire de la carrière et une autre au sous-préfet. Ce dernier, après avoir prononcé un bref discours de bonne chance et de bonne augure à l'adresse des villageois, coupa le ruban en même temps que le patron de la carrière. Il y eut quelques flashs. Les ouvriers applaudirent. Les villageois les fixaient, les yeux écarquillés de surprises. Si on les avait égorgés à cet instant, aucun d'eux n'aurait saigné tellement ils étaient pétrifiés. Avant de retourner à la voiture, le sous-préfet proposa joyeusement aux villageois « Allons, c'est l'heure d'aller festoyer ! » Le propriétaire s'assit à côté du sous-préfet. Lorsque le véhicule démarra pour gagner la place du village, les paysans regardèrent partir la voiture officielle de l'État turc.